Bonjour, une petite vidéo histoire de commencer l'année un peu en douceur pour les classes dans lesquelles je ne connaîtrais peut-être pas grand monde. Je vous propose plusieurs alternatives pour vous présenter. Donc en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce que c'est qu'un sketchnote. Alors je vous propose de faire ce qu'on appelle un sketchnote selfie. Donc vous pourrez aller jeter un œil, donc avec soit des portraits, soit... Voilà, j'en ai fait un pour moi qui ressemble un peu à celui-ci. Pardon, à celui-ci. Donc en mettant le prof et puis mes objectifs, ce que j'aime, les outils que j'aime bien utiliser. Donc ça, vous allez vite le découvrir. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser Canva. Et quand vous tapez All About Me, vous aurez des idées. Donc on peut le faire, alors en DNL, on peut le faire en anglais, mais en management ou en première, on fera en français. Donc vous aurez des idées. Et puis après, moi, je vous en donnerai un aussi que j'ai fait. Alors voilà, je vais vous le montrer tout de suite. À propos de moi, donc votre nom, je me présente. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut-être va surprendre certains d'entre vous, mais qui vous servira après parce qu'on vous demandera souvent de vous présenter, de donner vos qualités, vos défauts. Et puis donc faire un petit... Alors je ne sais pas dessiner non plus. En faisant du sketchnote, vous verrez qu'il y a des choses que l'on peut faire. Donc notamment, si vous allez sur un petit site dont je vous donnerai la référence, qui s'appelle... Alors c'est en anglais, mais peu importe, ça vous fera travailler votre anglais. Ça s'appelle thenonproject.com. Et donc vous aurez des modèles, vous tapez quelque chose que vous voulez faire. Donc vos forces, vos faiblesses, vos objectifs pour cette année, puis si vous voulez donner des informations supplémentaires. Ensuite, je vous propose autre chose avec un autre outil qui s'appelle Geniali. Donc en fait, je vous propose de faire votre SWOT à vous. SWOT, c'est quelque chose que l'on va voir dans l'année ou que vous avez déjà vu. Donc quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités. On va voir tout ça. Alors pour les terminales, ça peut être aussi réfléchir à ce que vous voulez faire l'année prochaine, quelles études vous voulez entreprendre. Voilà. Donc j'attends quelque chose de sympathique. L'objectif final, c'est qu'une fois que vous aurez fait ça, vous mettez par deux et vous allez présenter votre collègue, votre camarade de classe. Comme ça, ça fera un petit peu aussi de préparation au grand oral. Voilà. Bon courage à tous et j'espère que vous me ferez des choses sympathiques. Merci.